Je m'appelle Thomas Laurent, j'ai 21 ans et je suis pilote automobile professionnel. J'ai lu un message, alors déjà de base en fait la photo de profil elle est bleue si je me souviens bien et je sais pas, ça a attiré l'oeil, j'y suis allé, j'ai regardé et j'ai lu tout le message, c'était très simple. C'était écrit très honnêtement, il n'y avait pas de faute d'orthographe, on voyait que la personne s'était hyper appliquée. Et au final en fait c'était le papa de Thomas, donc JP, Jean Pascal, qui me demandait pour les 21 ans de son fils qu'on aille pêcher ensemble. Ils se sont mis d'accord sur quelques points, après on a pris contact, on a créé un groupe à trois et puis voilà on est passé par les 24 heures du Mans pour faire connaissance, où j'ai invité Julien et Albin pendant toute la semaine. Moi je suis passionné des automobiles en plus donc c'était vraiment le feu et de suivre un pilote comme ça de l'intérieur sans plus ou moins le connaître c'était vraiment très très cool. Le voir rentrer dans la voiture, le suivre sur la télé ou même dans le paddock et de le voir faire la course en entier c'était vraiment dingue. Le fait qu'il soit si jeune et qu'au final il est déjà à ce niveau-là dans les courses d'endurance c'est vraiment incroyable. Parce que les 24 heures ne durent pas que les 24 heures de la course, il y a vraiment tout, il y a les essais avant, il y a la parade, il y a tout ça. Et j'ai pu passer du coup, j'ai posé des jours de congés pour pouvoir y passer l'intégralité et honnêtement c'est une des plus belles semaines de l'année, j'ai passé une semaine de fou furieux avec eux. Et puis voilà, on est là cette semaine à titre de revanche on va dire pour faire une semaine complète de pêche. On a dû annuler des dates au départ et au final on a réussi à se caler une date un tout petit peu après les 24. Vraiment l'idée c'était de partager un moment comme j'ai pu partager aux 24 avec eux, un moment hyper convivial où on s'éclate, on prend des poissons et tout le monde rigole et voilà. Ce que je kiffe dans le stalking c'est d'aller chercher le poisson, de le voir et qu'il vienne sur ton appât et ça te donne une sensation de stress et d'adénaline et ouais ça me fait kiffer. Je préfère beaucoup plus aller chercher le poisson que d'attendre qu'il vienne à ton montage. Ouais j'ai déjà fait quelques poissons comme ça, c'était le feu. Tu as fait des cheveux à mort ? Ouais c'était épicé. On se prend pas la tête, on est quasiment tous en vacances donc c'est vraiment une très très bonne ambiance et voilà il n'y a pas que la carpe à côté, il y a aussi au gîte avec le ping-pong, les petites blagues, les tacles et tout donc c'est vraiment trop cool. Bon par contre j'avoue en voiture il est très très chaud mais question tennis de table c'est encore à revoir quand même. Ouais je dirais aléatoire, il y a des hauts, il y a des bas, il me reste plus que Romain à rentrer mais ouais on va tout faire pour avant la fin de la semaine c'est mon objectif. Ouais j'ai mis pas mal de misère je pense. Deux fois sur combien de fois ? Après on a utilisé des tables qui étaient vraiment petites donc il y avait des personnes qui étaient avantagées, d'autres non, je ne fais pas de dessin mais en tout cas ouais non c'était pas le feu le ping-pong pour moi cette fois-ci, j'étais pas fou et il faut dire qu'Albin il y a un sacré coup de raquette. Tu vas aller chercher un saut pour le mouiller un peu rentre. Tu vas bien comme ça, il ne faut pas qu'elle retombe vers toi. Tu vas bien présenter bien droite. Le fait justement d'avoir du beau temps, le fait qu'on soit tous ensemble, qu'on rigole, qu'on fasse des barbecues, des petits ping-pongs improvisés comme ça, qu'il y ait plein de carpes et tout c'est vraiment, c'est vraiment passé des bons moments et moi c'est ce que je recherche. Bon les gars, je vous dis si j'en fais une. Ouais, je suis chaud à mort. Alors là depuis le début ça n'a pas très très bien fonctionné, on a été, on a essayé au pain et avec un, avec un sac. Ouah là-bas le bouillon. Le pain, on a vu qu'elle montait dessus mais qu'elle mangeait pas forcément et puis le sac, on a eu une touche mais malheureusement ça a cassé. Tu ne désespères pas ? Non je ne désespère pas, là je pense qu'on va les avoir. Tu vas y tourner ? Ouais je vais y aller là, je suis chaud. Son papa m'a contacté vis-à-vis d'une vidéo qui l'avait marqué et comme pas mal de personnes c'est la vidéo carton à la graine qu'on avait tourné il y a un an et demi de ça je crois, sur ce plan d'eau en Sarthe. Au final la technique qu'on a employée cette semaine c'est exactement la même que j'ai mise en place sur, sur carton à la graine. Pourquoi hier tu loupais les poissons ou pas aujourd'hui ? T'as mis un tee-shirt corada aujourd'hui. Aujourd'hui Thomas est capable de clipper une ligne et de la lancer à 23-24 tours à ras des branches en face sans se prendre dans les branches et d'amorcer dessus et ensuite d'enchaîner les combats avec les poissons, de les épuiser. C'est quelqu'un qui est très intelligent, qui cogite très vite mais en même pas 24h il avait tout assimilé donc maintenant il est capable de le mettre en place tout seul donc c'est mission réussie. Avoir une touche de nuit tous les repères sont complètement effacés, les repères berges en face etc quand on doit lancer ça n'a plus rien à voir et le combat c'est pareil on n'arrive plus à suivre la ligne c'est complètement différent. On s'est amusé à le faire un soir à relancer les cannes après avoir été mangé pour lui faire prendre une carpe donc ça a duré à peine 15 minutes je crois et il avait sa première carpe il a réussi à faire son combat et faire sa première carpe de nuit. Donc maintenant c'est un pêcheur complet qui peut pêcher aussi bien deux jours comme de nuit. Ca risque d'être juste un petit peu difficile s'il a des touches de nuit parce qu'il s'endort relativement rapidement et puis il a le soleil profond le petit. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est énorme ? Vas-y prends-la, 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 prends-la. C'est quoi ? Thomas avait mis la barre haute il voulait absolument s'éclater à fond sur cette semaine de pêche parce que c'est quelqu'un qui a une pression énorme tout au long de l'année et du coup il voulait absolument s'éclater donc je ne me trompais pas trop en vendant ici. Vu qu'en plus il a été capable de tout de suite comprendre comment ça fonctionnait et de lui aussi s'y mettre, j'ai presque plus besoin de toucher au can, il le fait. Et du coup on enquille les touches, je ne sais pas combien de poissons on est mais on n'a pas pêché les nuits. On a dû commencer les matins sur les coups de 10 heures certains matins. Le soir on n'a pas trop poussé, l'après-midi on se faisait une pause barbecue quelque chose comme ça et je crois qu'on a plus d'une cinquantaine de poissons de sortie et il nous reste encore une journée et demie. Donc c'est juste fabule, on s'éclate, on n'arrête pas de rigoler, on a un peu de musique, une petite bière, du soleil, qu'est-ce qu'on veut en entre potes. Je pense que personne ne peut rêver mieux. Pour la cerise sur le gâteau ce serait de faire une très grosse tête d'ici et puis peut-être qu'on aura la semaine parfaite. Ça se passe plutôt pas mal, on fait pas mal de carpes, la moyenne augmente de jour en jour donc c'est plutôt cool et puis voilà j'aimerais bien sortir une grosse carpe avant de partir. Du coup je suis revenu à l'endroit où j'ai pêché hier, le stalking, au cul du plan d'eau où il y a les nés du phare et j'ai rien fait du tout. J'ai lancé un petit sac et ça a créé pas mal d'activités, il y a pas mal de bouillon et je suis resté, comme j'ai dit, 30 minutes et rien du tout. Donc je vais revenir demain puis on verra bien. Et toi du coup ça dit quoi ? Bah rien, ça bouillonne à mort où on a lancé mais rien du tout. Ça va venir cause. Y'a des lignes dessus. Les deux, attends l'autre à droite. Et une fois pas, c'est ce qu'on le voit. Pas d'avantage celui que j'ai rencontré, même si ça rep周 dis- pour que je passe en bas c'est une entreprise. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.